Marine Le Pen est attendue aujourd'hui dans la capitale. Un discours prévu cet après-midi à la maison de la chimie et objectifs affichés par le Rassemblement National. Conforter son ancrage local et rafler de nouvelles municipalités. Jean-Gabriel Bourgeois. L'optimisme est mesuré au Rassemblement National. Officiellement, personne ne se risque à donner un objectif chiffré. Mais en coulisses, certains rêvent de remporter plus de 50 communes. Une dizaine de villes en plus, ce serait déjà bien, tant perd un responsable. Premier défi, conserver la dizaine de bastions conquis en 2014. Une quasi-formalité selon les cadres du parti, convaincus qu'ils profiteront aussi de la prime au sortant. Le RN mise sur la victoire de trois députés. Louis Alliot à Perpignan et dans le Nord, Ludovic Pajot à Bruel à Buissière et Sébastien Chenu à Denain. Autre ville convoitée, Carpentras ou Menton, dans le Nord ou dans l'Est, le parti de Marine Le Pen cible aussi les villes voisines de ses fiefs avec un phénomène de contagion. Mais surtout, le RN espère l'emporter là où on ne l'attend pas. La surprise fait partie de la stratégie, sourit un conseiller et un élu d'ajouter. Comme en 2014, on peut gagner dans des endroits où l'attention médiatique n'est pas focalisée. L'objectif est aussi d'obtenir un maximum de conseillers municipaux pour essayer de décrocher davantage de sénateurs en septembre prochain. Le RN n'en a que deux aujourd'hui. Jean-Gabriel Bourgeois.